Bon, eh bien, je vous propose que l'on démarre cette animation. Donc, bienvenue à toutes et tous. Vous êtes bien sur le webinaire Mobilité européenne, comment l'intégrer à la formation continue. Donc, aujourd'hui, nous sommes ravis de vous accueillir. On est trois régions organisatrices de cet événement. Donc, Occitanie, Haute-France et Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on a eu un partenariat initié par notre réseau des Cariforefs sur le sujet de la mobilité européenne, en guidance, etc., qui, du coup, nous a conduit à vous proposer cette animation nationale portée par les trois régions que je viens de mentionner. Donc, vous dire, pour celles et ceux qui ne seraient pas arrivés et qui n'auraient pas entendu l'info, donc vous aurez bien cette information et le support qui va vous être envoyé en suivant. Il y aura également un replay qui sera disponible et que vous pourrez consulter sur les sites respectifs des Cariforefs qui portent cette animation. Voilà. Donc, on va être très, très succinctes. Donc, pour laisser la place très rapidement à nos intervenants et nos intervenantes. Donc, nous sommes trois aujourd'hui. Donc, moi-même, Patricia Brulfer, je suis chargée de mission animation et professionnalisation et je travaille en Occitanie. Je laisse peut-être juste mes deux collègues vous faire un petit coucou de la région de France. Bonjour à toutes et tous. Caroline Perrin, je suis chargée de professionnalisation pour Enfort, le Cariforef de Bourgogne-Franche-Comté. Et Isabelle. Et Isabelle Desmarais, qui est chargée de projet professionnalisation dans les Hauts-de-France. Donc, Caroline et Isabelle vont animer le chat. Et donc, du coup, c'est le mode d'animation qu'on vous propose aujourd'hui. C'est de laisser nos intervenants et nos intervenantes dérouler leur présentation. Et puis, on fera des temps de questions-réponses où on remontera les questions que vous aurez pu nous transmettre par la voie du chat. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir quatre intervenants plus un témoin. Donc, de l'agence Erasmus+. On aura donc Estelle Duprat, ingénieure de promotion et d'animation. Aurélie Comat, ingénieure de promotion et d'animation. Susanna Major, ingénieure de promotion et d'animation. Épale, qu'elle va vous présenter, évidemment. Et Laurent Lascroux, ingénieure de promotion et d'animation. Europass et Euroguidance. Donc, tous ces concepts et ces noms vont vous être présentés en suivant. Donc, voilà, aujourd'hui, vous dire que ces trois Cariforefs vous proposent cette animation. Donc, on ne va pas vous parler des Cariforefs, juste vous dire qu'on a tous les mêmes missions d'information, d'observation, d'analyse, d'animation et de professionnalisation. Et que, du coup, ces informations qu'on propose aujourd'hui, ce sont des actions de professionnalisation à votre attention, seront basculées à chacun des participants qui se sont inscrits sur cette animation dans le programme de pro que chacun d'entre nous gère dans sa région. Voilà, je propose de passer la parole rapidement après vous avoir présenté cet ordre du jour qui suit le déroulé qu'on avait publié dans le programme de l'animation. Donc, on va essayer de répondre à quatre questions principales aujourd'hui. Donc, nos intervenants et intervenantes vont vous parler des apports de la mobilité dans un parcours professionnel. Elles et ils, je dis elles parce que c'est majoritairement des femmes, vont vous présenter les dispositifs et les financements de mobilité européenne qui sont mobilisables dans le cadre de la formation continue. Il y aura ensuite un zoom sur les différents publics, les spécificités qui les concernent, les demandes d'emploi, salariés, etc. Et enfin, un temps dédié aux outils d'information et d'accompagnement que vous pourrez utiliser dans votre pratique professionnelle qui vont vous être présentées. Voilà, nous sommes ensemble pour une heure et demie et je passe la parole dès à présent à Aurélie Komat qui va commencer donc la présentation. Merci à elle. Oui, merci. Merci Patricia. Merci au CARIFORER. Bonjour à tous et puis merci à vous tous d'être présents aussi nombreux aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, est-ce que tout fonctionne lorsque je fais défiler les slides ? Oui, alors c'était un peu vite, on est déjà à la slide. Oui, mais c'est très bien. En fait, on va démarrer avec l'agence. Donc, sachez déjà pour démarrer qu'en réalité, lorsque nous évoquons l'agence Erasmus+, il s'agit en fait de deux agences puisqu'il y a une agence composée de 150 personnes qui est basée à Bordeaux et qui gère le volet éducation et formation du programme. D'ailleurs, voilà, tous mes collègues aujourd'hui présents et moi-même travaillons au sein de cette agence. Et puis, il y a une seconde agence qui est basée à Paris qui est composée d'une trentaine de personnes et qui gère le volet jeunesse et sport. Donc, l'agence, son rôle, c'est de mettre en œuvre le programme et d'octroyer des financements à des structures, non pas des individus, pour répondre aux défis en matière d'éducation et de formation. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le programme Erasmus+, il concerne en fait toutes les étapes de la vie, que ce soit de la petite enfance au troisième âge et pas seulement les étudiants, comme beaucoup de gens peuvent le penser. Il s'agit bien d'un programme, en effet, qui soutient l'éducation et la formation tout au long de la vie et sous toutes ses formes d'apprentissage. Alors, c'est un programme ambitieux, puisque plus de 35 ans après sa création, plus de 12 millions d'Européens ont bénéficié d'un séjour de mobilité. Et il y a une volonté politique qui est très forte de poursuivre cette dynamique et de financer encore plus de mobilité. Je vais vous donner un chiffre qui est parlant, puisque comme je le disais, donc en 35 ans, 12 millions d'Européens sont partis et sur la période 2021-2027, l'objectif est que 10 millions partent. Donc, vous voyez, c'est quasiment le même objectif, mais sur une durée beaucoup, beaucoup plus courte. Je parle de la période 2021 et 2027 de cette année, puisqu'en fait, le financement d'Erasmus+, il est programmé sur 7 ans. Et sur la période actuelle, le budget a augmenté de 80 % par rapport à la période précédente, justement, pour répondre à ce défi que je viens d'évoquer. Alors, dans notre pays, particulièrement, le programme Erasmus+, il rencontre un véritable succès, puisqu'avec plus de 136 000 mobilités financées en 2022, la France est devenue le premier pays d'envoi, tous secteurs confondus. Donc, voilà un récap, en tout cas un rappel de ce qu'est l'agence et puis de manière très globale, le programme. Mais nous allons maintenant aborder la première vraie partie, donc quels sont les principaux apports de la mobilité dans un parcours. Et il nous a semblé important de commencer par ça, pour que vous, structure accompagnante, vous puissiez appréhender les résultats finaux des projets dans lesquels vous investissez ou dans lesquels vous allez vous investir et de bien mesurer l'impact que ça a sur les participants. Donc, lors d'une mobilité, il y a des compétences auxquelles on pense naturellement, qui sont directement associées, comme l'amélioration de sa pratique de la langue ou bien encore les compétences interculturelles, qui sont assez logiques, puisque l'individu est confronté à des cultures, à des modes de vie ou à des pensées qui sont différentes, ou la tolérance. Mais il y a aussi des compétences qui se manifestent au retour, et notamment lorsque l'individu se retrouve en situation professionnelle. Donc, on les a regroupées en différentes catégories, la productivité, la curiosité, la résilience. Et cela permet à l'individu d'être plus compétent dans des situations de travail, notamment lorsqu'il doit résoudre des problèmes ou bien encore travailler en équipe ou s'adapter à des situations nouvelles, par exemple. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver des données, des statistiques, en tout cas une enquête qui est plus complète, sur la note de l'Observatoire Erasmus+, numéro 12, qui est entièrement consacrée à ce sujet. Alors, un argument qui va vous parler, la mobilité, c'est un levier majeur d'amélioration de l'employabilité, puisqu'en effet, la mobilité, lors d'un séjour Erasmus+, elle a de nombreuses plus-values sur le plan personnel. Les participants gagnent confiance en eux, ils gagnent également davantage d'autonomie. Et ce développement personnel, il vient servir une meilleure employabilité du participant avec le renforcement de compétences transversales, que vous connaissez très bien, comme les capacités relationnelles, et qui, couplées à des compétences techniques, qui sont acquises notamment en stage, on le verra par la suite, notamment par le témoignage, ça permet une meilleure insertion professionnelle de l'individu. Enfin, c'est très évident que la capacité à être mobile, ça constitue, pour le participant qui est parti, vraiment une valeur ajoutée dans son profil lors d'un recrutement en France, sans compter qu'une première expérience dans un pays pourrait lui permettre d'y trouver un emploi par la suite. Donc, voilà la partie sur les apports de la mobilité, et je laisse la parole à ma collègue Estelle Duprin. Merci Aurélie. Alors, on rentre maintenant dans notre deuxième partie de webinaire. Vous êtes maintenant, je pense, totalement convaincue des apports de cette mobilité européenne intégrée dans un parcours de formation, et notamment de formation continue. Maintenant, voici quelques éléments qui devraient vous permettre de gagner du temps pour comprendre le fonctionnement du programme Erasmus+, si vous avez envie de vous lancer dans une initiative. Alors d'abord, une méthode, et cette méthode, vous la connaissez parfaitement. Vous allez basculer en mode projet. Erasmus+, finance des projets d'éducation et de formation tout au long de la vie. Donc, si vous avez une idée d'Europe, pour demander un financement Erasmus+, vous allez devoir détailler cette idée pour qu'elle devienne un projet. Et donc, vous allez traduire cette idée en langage Erasmus. Et pour ce faire, l'étape numéro 1, c'est de comprendre l'architecture du programme qui, vous allez voir, n'est pas si compliqué que ça. On va l'avoir en 5 minutes. Top chrono. Avant de nous lancer dans la compréhension de l'architecture du programme, il y a peut-être un élément que vous pouvez déjà voir. Au-delà d'être des structures qui accompagnaient des publics dans une démarche d'éducation et de formation tout au long de la vie, vous pouvez vérifier avec cette diapositive qu'Erasmus+, vous concerne bien. Vos organismes abordent, on en est sûr et certain, au moins une des priorités du programme. Vous avez ces priorités à l'écran. Elles sont au nombre de 4. Nous n'allons pas les détailler parce qu'elles sont très bien décrites dans le guide du programme. Néanmoins, inscrire votre initiative dans une ou plusieurs de ces priorités vont faire de votre idée un projet Erasmus. Donc, en fait, ces priorités, elles sont à conserver précieusement lorsque vous allez travailler vos premières étapes de méthode, de logique projet. Lorsque vous allez travailler l'état des lieux et le contexte de votre idée de projet, utiliser ces priorités, le vocabulaire lié à ces priorités pour commencer à transformer votre idée de mobilité européenne en projet Erasmus. Voici l'architecture du programme. Donc, on rentre dans notre étape numéro 1 de compréhension du fonctionnement du programme. Et cette première étape, elle va avoir pour objectif de savoir dans quel secteur vous allez inscrire votre idée de projet. Alors, pourquoi est-ce que c'est la première étape ? Parce que déterminer le secteur dans lequel vous vous placez, ça va vous permettre de connaître les opportunités de financement à votre disposition. Le type de projet que vous pouvez monter et bien sûr le cadre de ce projet. Si vous commencez par monter votre projet, travailler votre projet et que vous cherchez ensuite à rentrer dans une de ces cases, alors vous allez risquer de perdre un temps précieux. Donc, pour vous situer dans cette architecture Erasmus+, vous allez vous poser la question suivante. Qui êtes-vous ? Vous allez vous poser la question de qui vous accompagnez ? Et cela va vous aider à savoir si votre structure s'inscrit plutôt dans l'enseignement scolaire. C'est le secteur qui comprend toutes les activités d'apprentissage dès la petite enfance, en passant par la maternelle, jusqu'à la fin du second cycle général technologique, c'est-à-dire jusqu'au bac. Ou alors dans l'enseignement supérieur, c'est le secteur souvent qu'on connaît le mieux, le secteur qui regroupe les activités d'apprentissage qui couvrent la formation initiale du supérieur, donc post-bac. L'enseignement et la formation professionnelle. Toutes les activités d'apprentissage qui préparent à une certification professionnelle de niveau 3 ou de niveau 4, qui relèvent effectivement de l'enseignement de la formation professionnelle initiale ou de la formation professionnelle continue. Nous avons aussi le secteur de l'éducation des adultes, qui regroupe toutes les activités d'apprentissage qui là sont complémentaires ou alternatives à la formation qualifiante. Et puis, les deux autres secteurs, jeunesse et sport, qui regroupent les activités d'apprentissage qui sont proposées en dehors des temps scolaires et des temps universitaires. Nous l'avons vu. Nous avons vu le découpage en secteurs. Une fois que vous arrivez à vous situer dans un des secteurs, dans un ou plusieurs secteurs Erasmus+, mais souvent il y a un secteur dominant qui ressort, vous allez vous poser une deuxième question pour vous permettre d'intégrer cette architecture, ce fonctionnement Erasmus+. Cette deuxième question, c'est quelles activités vous souhaitez développer avec des partenaires européens ? Si les activités que vous souhaitez développer permettent à des personnes de partir dans un autre pays pour y collecter des compétences, effectuer un séjour à l'étranger au sein d'une organisation d'accueil afin d'améliorer les connaissances, les compétences, alors ces activités sont des activités de mobilité d'apprentissage et elles relèvent de l'action clé 1. Si vous souhaitez travailler directement avec d'autres structures autour d'une problématique commune pour échanger, mutualiser des pratiques, élaborer des outils de formation, transférer une nouvelle méthode d'accompagnement, alors ces activités relèvent de projets de coopération et c'est l'action clé 2 d'Erasmus+. On n'évoquera pas l'action clé 3 qui là relève des initiatives politiques du programme. Alors ce webinaire a pour objet de vous informer plus particulièrement sur l'action clé 1. Ne vous inquiétez pas si vous avez besoin d'informations sur l'action clé 2. Vous aurez accès à toutes les ressources nécessaires. On vous donne tous les accès en fin de session. Alors un projet Erasmus+, devient un projet Erasmus pour le coup, à partir du moment où c'est un projet européen. Ça signifie que... On a des petits soucis. Estelle, on vous entend moins bien ? Ah. Est-ce que vous vous entendez toujours ? Oui, peut-être d'éteindre votre caméra. Je pense que la bande passante doit être un peu faible. C'est un peu à fait. On peut faire le test, allez-y. Ah, alors est-ce que ça va mieux ? Oui, ça va mieux. Donc, là, la diapositive vous permet de voir avec quels pays vous pouvez monter un projet Erasmus+. Donc, évidemment, les pays qui participent au programme sont des pays avec lesquels vous pouvez travailler sans aucun problème. Ils sont au nombre de 33. Et puis, sachez qu'il y a aussi le reste du monde. Vous pouvez travailler avec des pays partenaires du programme. Alors, dans le jargon du programme, ça s'appelle les pays tiers non associés. En fonction du secteur et du type de financement pour lequel vous allez opter pour votre projet, les possibilités sont différentes. D'où l'intérêt de commencer à travailler son projet en identifiant le bon secteur dans lequel vous allez inscrire vos travaux. Alors, les opportunités de partenariat, vous le voyez, sont multiples. Et si vous vous interrogez sur comment trouver un partenaire, Susanna vous en dira plus en quatrième partie du webinaire. Voici maintenant une cartographie des financements de ce qu'on appelle l'action clé 1 d'Erasmus+. Les éléments ici à retenir sont les publics très larges qui sont couverts par ces financements. Erasmus+, soutient la mobilité de deux types de publics. Vous voyez à l'écran. La mobilité pour les personnes qui poussent la porte de vos structures, c'est-à-dire les usagers, les apprenants. C'est le langage, le jargon Erasmus+. On parle d'apprenants. Et puis, la mobilité pour des personnes qui proposent des activités à ces usagers, ce sont les personnels. Alors, vous êtes principalement aujourd'hui des structures de l'accueil, de l'information, de l'orientation, des organismes de formation. Vous accompagnez des publics qui sont demandeurs d'emploi, salariés en reconversion, alternants. Vous vous situez donc probablement essentiellement dans le secteur de l'enseignement, de la formation professionnelle ou de l'éducation des adultes. Maintenant que vous avez compris le fonctionnement du programme, passons à l'étape 2, c'est-à-dire regardons plus précisément comment intégrer la mobilité Erasmus+, pour vos publics. Alors, comment vous positionnez plutôt sur le secteur enseignement et formation professionnelle ou sur le secteur éducation des adultes ? Eh bien, c'est toujours le même mode de fonctionnement, vous l'avez compris. C'est d'abord en décrivant les publics que vous accompagnez, donc vos apprenants dans le jargon Erasmus+. Alors, Aurélie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des apprenants de l'enseignement et de la formation professionnelle ? Oui, tout à fait. Alors déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que la liste n'est pas exhaustive, mais en effet, en tout cas pour l'enseignement et formation professionnelle, là apparaissent des publics qui vous concernent directement. Donc, par exemple, les salariés en formation continue, que ce soit formation continue, dans le cadre du plan de formation, du CPF ou un projet de transition professionnelle. Il y a également les demandeurs d'emploi, donc sous statut de stagiaire de la formation professionnelle, et puis non engagés dans la préparation d'un titre ou d'un diplôme, et les jeunes inscrits dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ou dans un contrat d'engagement jeune. Donc là, il s'agit bien sûr d'un extrait des publics qui peuvent concerner le secteur enseignement et formation professionnelle. Estelle ? Alors, qui sont les apprenants pour le secteur de l'éducation des adultes ? Alors, vous pouvez bien sûr lire sur la diapositive la définition des publics éligibles pour ce secteur. Pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur ces apprenants à l'éducation des adultes ? Eh bien, parce qu'en fait, c'est tout nouveau. Donc, même si vous connaissiez bien le programme et que vous aviez bien noté que votre public s'inscrivait particulièrement dans le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle, eh bien, peut-être que là, vous êtes en train de vous dire « Ah, mais tiens, j'ai effectivement une partie de mes publics qui pourraient rentrer dans le secteur éducation des adultes. » Effectivement, le secteur éducation des adultes s'est ouvert aux apprenants depuis… Alors, l'appel à proposition 2021, mais on va plutôt parler de 2022. Donc, c'est vraiment tout récent. Et sur l'éducation des adultes sont prioritairement soutenues les personnes qui ont le moins d'opportunités d'éducation ou de formation. Alors, en raison d'obstacles économiques, géographiques, sociaux, en raison d'un handicap, bref, en fait, quelles que soient les raisons, finalement, avancées, en tout cas, à partir du moment où ces personnes sont considérées comme ayant le moins d'opportunités, où ce n'est pas évident pour elles d'être dans une démarche, dans un process d'éducation et de formation, eh bien, elles relèvent du secteur de l'éducation des adultes dans Erasmus+. En tout cas, elles sont prioritairement soutenues sur ce secteur. Quelles activités peut-on proposer à ces publics dans le cadre d'un projet de mobilité Erasmus+. Alors, pour l'enseignement et la formation professionnelle, Aurélie, est-ce que tu peux nous donner quelques précisions ? Oui, en effet. Alors, effectivement, il y a des mobilités de courte ou de longue durée. Donc, là-dessus, que ce soit sur l'enseignement et formation professionnelle ou l'éducation des adultes, il y a cette distinction. sur l'enseignement et formation professionnelle. Donc, les durées sont de 10 jours à 365 jours. Et en effet, il s'agit des périodes de formation en organisme de formation en entreprise et bien de stage. Donc, cela aussi, ce sera illustré tout à l'heure. Mais on insiste sur le fait que ces périodes sont là dans l'objectif que le participant acquiert des compétences techniques et bien professionnelles au-delà des compétences transversales et linguistiques. Voilà, ce qui est un petit peu ce qui fait la différence avec les activités qui sont proposées à nos apprenants de l'éducation des adultes. Effectivement, on est aussi sur une similarité de format de mobilité. Et il se trouve que le programme Erasius Plus, sur l'éducation des adultes, ne précise pas exactement le type d'activité que vous allez pouvoir financer. Il est possible, finalement, de combiner différentes méthodes, différentes techniques d'apprentissage par les pairs en milieu professionnel, proposer du volontariat à nos apprenants sur le secteur éducation des adultes. Pour les mobilités individuelles, par contre, ce qui est très important, c'est de prévoir un programme pédagogique personnalisé. Et au terme de l'activité de mobilité, mais ça, c'est similaire avec l'enseignement et la formation professionnelle, les acquis d'apprentissage doivent être évalués et mesurés. Alors, évidemment, on n'utilise pas les mêmes outils et on ne va pas rechercher les mêmes types d'acquis d'apprentissage dans une activité enseignement formation professionnelle et dans une activité éducation des adultes. Et effectivement, on donnera la parole à Isabelle Dolago de Pôle emploi qui va nous illustrer finalement ces différentes activités qui peuvent être proposées à nos apprenants sur ces deux secteurs. Donc, vous avez tous bien noté qu'Araspuce Plus finance des projets européens. On vient de voir qui peut participer et à quelles activités d'un ou plusieurs projets dans les secteurs enseignement, formation professionnelle et éducation des adultes. Donc, un projet de mobilité Erasmus+, quel que soit le secteur, c'est avant tout travailler avec une ou plusieurs structures à l'étranger et c'est organiser le avant, pendant et après la mobilité. Pour deux demandés des fonds, vous avez plusieurs possibilités en fonction de votre situation. Votre structure se projette sur une stratégie Europe et ou internationale sur plusieurs années. Bien, le projet, c'est d'organiser de la mobilité pour vos publics, toujours sur plusieurs années. Ou alors, vous êtes plusieurs organismes de formation français, par exemple, et vous souhaitez vous regrouper pour monter un projet ensemble qui se déploiera toujours sur plusieurs années. Vous voyez, vous avez cette visée peut-être à moyen, long terme. Alors, vous pouvez demander une accréditation qui est le ticket d'entrée Erasmus+. La demande d'accréditation n'est pas une demande de subvention. C'est une demande d'accès au programme. Dans la candidature, vous expliquerez comment vous projetez les projets de mobilité sur au minimum deux années, comment l'organisation de ces projets correspond aux standards de qualité du programme Erasmus+. Si votre demande d'accréditation est acceptée, ensuite, vous pourrez demander des financements de manière très simplifiée quand vous en aurez besoin. C'est vraiment une modalité d'entrée dans le programme qui assure des financements stables et garantis. Deuxième type de possibilité de financement, Erasmus, c'est nouveau pour vous. Vous vous lancez. Vous avez besoin d'un projet test, d'une expérimentation. Alors, nous vous conseillons d'aller plutôt demander un financement pour un projet de mobilité de courte durée. Ce type de financement inclut une limitation du nombre de participants et de la durée des mobilités et ne sont accessibles qu'à une seule structure. Voilà. Alors, vos publics émargent sur enseignement, formation professionnelle, sur éducation des adultes. Vous souhaitez demander des fonds. Alors, il vous faut déposer une demande sur chaque secteur, car les objectifs des projets de mobilité ne sont pas les mêmes et les activités, certainement, pas non plus. Mais le plus simple, c'est finalement d'illustrer ces types de financements et ces publics, ce que c'est qu'un projet de mobilité Erasmus+, grâce à l'exemple. Bonjour, Isabelle Dolegot. Alors, vous êtes chargée de relations et actions internationales et plus spécifiquement, en charge du pilotage d'Erasmus+, au niveau national, au sein de nos pôles d'emploi et vous mettez à disposition des fonds Erasmus+, pour vos publics. Alors, nos participants le savent certainement déjà, finalement. Par contre, ce qu'ils ne savent probablement pas, c'est que vous déployez deux types d'initiatives, une sur l'enseignement, la formation professionnelle et une sur l'éducation des adultes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, notamment sur les profils des demandeurs d'emploi, en fait, qui ont accès à cette mobilité Erasmus+, et puis ce qu'ils font, peut-être, concrètement ? Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, effectivement, un pôle emploi est porteur de projet depuis plusieurs années. Et comme vous le savez, donc, en tant que service public de l'emploi, nous accompagnons les demandeurs d'emploi dans leur parcours de réinsertion professionnelle, leur recherche d'emploi, mais également la construction de leur projet professionnel. Donc, à ce titre, le programme Erasmus+, c'est un réel levier pour accompagner nos publics et pour leur apporter tous les éléments nécessaires pour réussir leur parcours de retour à l'emploi. Alors, plusieurs types de profils, effectivement, peuvent être intéressés par une mobilité. Nous avons tout d'abord les demandeurs d'emploi qui vont, eh bien, réaliser une formation et qui vont avoir besoin de conforter leurs acquis grâce à une immersion professionnelle. Et à ce moment-là, donc, Erasmus+, répond à ce besoin. Donc là, on intervient dans le cadre de l'accréditation, enseignement et formation professionnelle, où l'objectif, c'est vraiment de permettre à nos demandeurs d'emploi de développer des compétences professionnelles. Donc, on a ces publics-là qui sortent de formation et qui vont conforter leurs acquis à travers un stage à l'étranger. Nous avons d'autres profils qui, eux, vont avoir un projet qui est tourné vers l'international et qui, grâce à cette mobilité, vont pouvoir enrichir leur CV avec une expérience à l'étranger. Et enfin, nous avons des demandeurs d'emploi qui sont en réflexion sur un projet professionnel. Et le stage Erasmus+, va leur permettre de les aider à construire ce projet, à le confirmer à travers une immersion professionnelle avec la découverte d'un métier. Donc, à ce titre-là, en fait, on accompagne tout type de profil sur l'accréditation, enseignement et formation professionnelle. Donc, tout demandeur d'emploi, quel que soit leur cursus de formation, leur parcours, leur âge, évidemment. C'est vraiment ouvert à toutes les personnes pour qui un programme Erasmus+, sera un réel levier pour leur réinsertion professionnelle. Donc, j'ai deux exemples pour vous montrer un petit peu comment on met en œuvre ce programme pour des différents publics. Par exemple, nous avons eu un jeune qui avait un niveau bac qui était accompagné, d'ailleurs, dans le cadre du SEJ, un contrat d'engagement jeune. Donc, titulaire d'un bac, il souhaitait travailler son projet professionnel, mais dans le domaine commercial, sans avoir d'idée précise de ce qu'il voulait faire réellement. Donc, il avait trouvé, dans le cadre d'Erasmus+, un stage dans une agence immobilière à Malte, une mobilité qui s'est très bien passée, qui lui a permis de s'orienter, à l'issue de ce stage, vers une formation en BTS, profession immobilière. Donc, là, on voit bien que pour ce type de profil, une mobilité Erasmus+, peut vraiment aider à construire, confirmer un projet professionnel. Et puis, on a eu aussi une personne de 56 ans qui était en reconversion professionnelle, qui a quitté sa famille et son environnement pour quelques mois pour réaliser une immersion dans la restauration et qui a confirmé sa reconversion dans ce domaine. Donc, voilà pour l'accréditation enseignement et formation professionnelle. Et depuis peu, nous avons également l'accréditation éducation des adultes, qui, elle, va être plutôt orientée vers nos publics les plus éloignés de l'emploi, à savoir, donc, non seulement les jeunes peu ou pas qualifiés, mais aussi les demandeurs d'emploi à longue durée, mais également les bénéficiaires de minima sociaux ou les personnes en situation de handicap. En tout cas, tous types de profils qui sont en rupture dans leur parcours de réinsertion professionnelle pour différentes raisons et qui, à travers une mobilité à l'étranger, pourront trouver les ressources nécessaires pour s'intégrer de nouveau dans le milieu professionnel, se projeter, reprendre confiance en eux, parce que c'est souvent ça aussi qui empêche ces publics-là de se remettre dans un parcours de retour à l'emploi. Donc, c'est vraiment les remobiliser et leur donner toutes les clés pour se projeter de nouveau sur un projet professionnel. L'idée, c'est aussi de les sortir de leur environnement puisque ces personnes, enfin, ces publics, souvent pensent que la mobilité, ce n'est pas pour eux. Donc, l'idée, c'est de leur proposer ce programme et leur dire que, si, ils peuvent également bénéficier et que cela peut être un réel plus pour eux et les sortir de leur environnement, c'est leur faire découvrir effectivement de nouvelles cultures, de nouveaux modes de fonctionnement, comprendre mieux finalement le monde qui les entoure et déclencher effectivement l'envie de se réapproprier un projet professionnel. Donc, sur l'éducation des adultes, ce que nous souhaitons mettre en place, ce sont, dans le cadre des mobilités, en tout cas, ce sont des parcours d'accueil et d'intégration pour leur faire découvrir le pays d'accueil à travers des données culturelles, évidemment, les familiariser avec l'interculturalité puisque comprendre un nouvel environnement permet aussi de mieux comprendre son propre environnement dans lequel on évolue. Des données sociales et économiques sur le marché de l'emploi pour aussi les refamiliariser avec l'ensemble de ces données et puis leur permettre de découvrir des secteurs d'activité si possible dans les métiers verts pour bien sûr les sensibiliser sur les problématiques environnementales et puis pourquoi pas leur faire découvrir les opportunités d'emploi dans ces secteurs-là. Leur permettre de découvrir des métiers. Alors, la différence avec l'EFP, c'est que sur l'enseignement formation professionnelle, on va plutôt être sur des stages où on va développer les savoir-faire, alors que sur l'éducation des adultes, on va plutôt être sûr de l'observation, comme il était mentionné tout à l'heure, des périodes d'immersion pour découvrir un environnement professionnel plutôt que de s'approprier des compétences stricto sensu techniques qui là seront plutôt réservées à l'EFP. L'idée sur l'éducation des adultes, c'est vraiment leur permettre de comprendre le monde de l'entreprise pour, dans le cadre d'un éventuel projet professionnel, pouvoir mieux s'y projeter, s'y retrouver. Et on insiste bien sûr sur les savoir-être, sur les deux accréditations, bien sûr, comme cela a été mentionné précédemment, ce sont vraiment des points essentiels pour nos demandeurs d'emploi, acquérir les savoir-être qui vont être importants pour réussir leur réinsertion professionnelle et qui sont recherchés par les recruteurs. Mais sur l'éducation des adultes, on est encore plus sur ces notions-là, puisque des personnes éloignées de l'emploi vont avoir vraiment besoin de réapprendre l'autonomie, réapprendre la confiance en soi et ce sont vraiment des éléments qui vont pouvoir les aider pour la suite de leur parcours. Oui, ça illustre parfaitement la différence entre les deux secteurs et parfois un même public peut se retrouver finalement dans une situation ou une autre. Un accident de vie peut donner la possibilité, enfin, en fait, finalement, rendre une personne vulnérable et passer d'un secteur à l'autre, c'est vraiment une chance, en fait, finalement, pour vos publics. Tout à fait. Une petite question, parce qu'en tant que candidat, alors, on se dit toujours, Pôle emploi, vous avez les ressources, c'est normal, finalement, presque, que vous alliez chercher de l'Erasmus. Est-ce que, malgré tout, vous avez quand même, vous êtes candidat à la demande de financement, est-ce que vous avez des trucs et astuces à partager avec des futurs porteurs de projets ? Est-ce que vous avez du temps à leur faire gagner ou des éléments à partager avec eux ? Alors, ce qui va être important, c'est de bien définir le public cible à qui vous allez proposer le programme, puisqu'en identifiant précisément les publics vers qui vous allez proposer Erasmus+, ça permettra ensuite de mieux décrire votre projet et d'apporter tous les éléments nécessaires pour votre candidature et de pouvoir surtout les tailler. Et puis, l'important, c'est qu'en cas de doute, on peut toujours vous contacter ou l'agence nationale Erasmus+. Et moi, c'est ce que j'avais fait pour la demande d'accréditation éducation des adultes, ce qui m'avait permis de mieux saisir effectivement qu'est-ce qu'on attendait dans le cadre de cette initiative pour affiner la candidature et apporter des éléments complémentaires. Donc, je dirais bien connaître son public et puis ne pas hésiter à vous solliciter parce que vous êtes toujours présents pour nous aider dans ce cas-là. Oui, et bien connaître son public, ça, c'est certain. Et c'est surtout, en fait, aussi, peut-être bien le décrire, en fait, dans la demande de financement. C'est dans la partie 1, si vous vous souvenez tous, la première diapo, finalement, de cette présentation de programme, la logique projet, quand vous allez rentrer dans le formulaire de candidature, il est construit sur la base de cette méthode de cette logique projet et, effectivement, on en revient toujours au qui, à la description du qui, une description précise et parfois même, n'hésitez pas à mettre des exemples dans vos formulaires de candidature, des exemples de participants aux futures mobilités, même si elles n'existent pas encore et que vous n'avez pas reçu le financement. Surtout, n'hésitez pas à être vraiment concret pour illustrer au mieux ces projets de mobilité, ces idées de mobilité que vous avez, puisque vos publics, vous les connaissez, mais vraiment très bien, il n'y a aucun souci. Après, c'est vraiment les décrire de façon concrète et précise dans les formulaires de candidature qui est effectivement vraiment important et, en cas de doute, vous avez raison, Isabelle, nous sommes là pour vous répondre et vous verrez que vous avez aussi des ressources et c'est Aurélie qui vous en parlera. Juste avant, un petit point sur, mais qu'est-ce que ça finance la subvention Erasmus dans nos projets de mobilité, en fait, qu'est-ce qu'elle comprend, qu'est-ce qu'elle couvre, en fait, cette subvention Erasmus. Alors, vous avez à l'écran les... Pardon, je suis la gardienne du temps, il vous reste 5 minutes en avant sur la partie. Tout à fait, merci beaucoup. Voici les postes budgétaires qui sont finançables. Alors, ils incarneront très, très bien la construction d'un projet de mobilité Erasmus. Vous voyez, le poste de gestion administrative et financière permet une préparation au départ pour les participants. Peut-être aussi d'organiser un atelier d'échange qui permet la valorisation des compétences acquises en mobilité au retour. Peut-être une remise d'Europass, par exemple. Et ça, c'est Laurent qui vous en parle dans quelques minutes. Et à noter, le dernier poste budgétaire qui soutient la mobilité des personnes qui ont le moins d'opportunités. Ici, la subvention Erasmus+, soutient les participants dans le cadre d'un forfait qu'on appelle le forfait inclusion, qui est attribué à l'organisation d'envoi, mais aussi, dans certains cas, aux participants aux mobilités. C'est vraiment un coup de pouce financier supplémentaire. La subvention autorise aussi, bien sûr, la prise en charge aux frais réels des publics en situation de handicap. Voilà, tous les forfaits sont extrêmement bien détaillés dans le guide du programme. On vous donne les liens de suite maintenant. À toi de jouer, Aurélie, pour les outils d'information et d'accompagnement sur l'accès au programme. Oui, tout à fait. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, donc je vais aller vite, mais sachez, comme l'a dit Estelle, que de toute façon, toutes les informations sont sur le site de l'agence et bien entendu dans le guide du programme. Alors, je n'ai pas la main, je ne peux pas passer les slides. Oui, voilà, parfait. Donc, les grands principes, il ne reste pas beaucoup de temps, mais c'est essentiel de vous rappeler les grands principes du programme Erasmus+, donc bien sûr, ce sont des appels à propositions annuelles, donc vigilance sur les dates et notamment le calendrier de dépôt qui n'est pas le même selon le type de financement choisi. La possibilité de déposer plusieurs projets, ça aussi, donc typiquement, il est possible de déposer un projet sur l'EFP, mais aussi un projet sur le secteur éducation des adultes et dans plusieurs activités. Il s'agit d'une gestion financière simplifiée. Estelle, à l'instant, vient d'évoquer les forfaits. En effet, il s'agit d'utilisation de forfaits, ce qui facilite grandement le montage du projet et allège le nombre de pièces justificatives à fournir. Sachez aussi que jusqu'à 80 % de la subvention Erasmus est versée dès la signature de la convention, donc avant le début du projet, et que les 20 % restants sont attribués à la fin du projet, donc à la fin de l'évaluation du rapport final. Et puis, ce sont, comme on l'a déjà signalé, des projets de structure et non pas d'individus. Encore une fois, toutes les informations sont en ligne. Et comment soumettre un projet ? Donc ça aussi, Estelle l'a répété, nous sommes dans une, enfin vous êtes, dans une logique de gestion de projet, donc effectivement, dans cette logique-là, vous vous lancez, vous définissez un projet, vous candidatez et vous le menez. Et on vous a donné donc sur cette frise quelques repères, quelques repères dans le temps. Voilà, par exemple, en novembre, en fin d'année, il y a la sortie du guide Erasmus Plus annuel. En début d'année, donc c'est la date limite des candidatures du semestre 1 pour les démarrages de projets, donc de juin à septembre et enfin, en octobre, pardon, à l'automne, nouvelle date limite des candidatures. Concernant les ressources c'est important de se faire accompagner, donc on vous met là quelques liens, notamment, n'hésitez pas à vous appuyer sur le réseau des développeurs Erasmus Plus, donc vous avez le lien qui va vous être envoyé. Il y a également des cycles d'accompagnement, notamment les prêts pour Erasmus Plus. Vous avez un lien spécifiquement pour l'éducation des adultes et puis enfin, sur les sites internet, notamment mon projet Erasmus Plus, vous avez toutes les informations nécessaires pour mener votre candidature et votre projet. Et je crois que c'est la partie des questions. Oui, donc concernant les questions, on a deux demandes de précision. D'abord, une question du CRITA et du CPFFTA qui demandent tous les deux si les stagiaires de la formation professionnelle préparant une certification ne relèvent donc plus de la mobilité Erasmus Plus EFP par rapport à ce que vous avez indiqué. Alors, je réponds de suite. Non, non, en effet, la liste qui a été présentée n'était pas une liste exhaustive. Donc, les stagiaires de la formation professionnelle qui préparent un diplôme ou un titre de niveau 3 et 4 sont bien sûr éligibles sur le secteur de l'EFP. Vous avez toutes les… Alors, pour information, il y a une note, donc le BON, tous les publics sont bien précisés dans ce document. D'accord, donc il faut consulter, bien consulter toute la note pour avoir toutes ces précisions. Et également, une autre question, donc, suite au témoignage de Pôle emploi, en demandant si, donc, Pôle emploi envoie des agents professionnels avec les apprenants ou pas. Oui, c'est prévu parce que nous allons lancer, donc, les premières mobilités au cours du deuxième semestre et ce sera un groupe que nous allons, du coup, faire partir avec un professionnel qui les accompagnera. Compte tenu du député, ce public qui est éloigné de l'emploi, on a considéré que c'était quand même mieux qu'ils aient une personne avec eux. c'est obligatoire, en fait, pour la mobilité, pour compléter, Isabelle, ce que vous dites, effectivement, c'est dans le cadre d'Erasmus+, pour la mobilité de groupe pour les secteurs éducation des adultes, les accompagnateurs sont obligatoires. C'est obligatoire d'avoir un accompagnateur qui part avec le groupe. Toute la durée de la mobilité, d'ailleurs. une précision également sur la pertinence de demander l'accréditation de suite. Est-ce qu'il vaut mieux la demander en avant ou est-ce qu'il y a une période pour demander l'accréditation ? Alors, de ce que je comprends de la question, c'est, en fait, oui, c'est savoir si on peut demander une accréditation sans pour autant peut-être avoir déjà demandé un financement de projet de mobilité de courte durée. C'est difficile de répondre. Ça dépend vraiment de la capacité de la structure à bien décrire et à bien se projeter dans un projet de mobilité. C'est sûr que quand on n'a jamais fait d'Erasmus et quand on n'a jamais mis en œuvre de mobilité ou ne serait-ce que même participé à de la mobilité européenne ou internationale soi-même, ce n'est pas évident de demander une accréditation. Il y a vraiment effectivement peu de chances qu'elle soit sélectionnée. Donc, c'est beaucoup peut-être de travail pour finalement ne pas être satisfait au bout du compte. Peut-être, là, dans ces cas-là, déposer un projet de mobilité de courte durée pour tester, pour expérimenter un financement Erasmus et se lancer dans la mobilité. Par contre, si vous êtes une structure qui a déjà expérimenté des projets de mobilité, par exemple, sur l'ancienne programmation, Erasmus 2014-2020, aucun problème pour demander une accréditation, même si vous n'avez pas déposé de demande de financement de projet de mobilité de courte durée. Il n'y a aucun souci pour aller sur l'accréditation. Voilà. Donc, ça dépend de votre culture, je dirais, du projet de mobilité. Voilà. Je ne sais pas si je réponds précisément à votre question, France. Je me permets juste de prendre le micro. Si vous avez répondu à ma question, parce qu'en fait, alors, je veux juste préciser parce que là, dans le cadre de la structure dans laquelle je travaille, en fait, on aurait dans mon idée, il y a aussi, en fait, on est un groupement de structures et du coup, vu que vous parliez dans la slide d'accréditation pour ceux qui sont en consortium, ça m'a un peu interrogée. Oui, et oui, et je comprends que ça vous interroge parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas déposer à plusieurs en consortium un projet de mobilité de courte durée. Donc, soit vous expérimentez plusieurs d'entre vous de petits projets de mobilité de courte durée, ça, c'est tout à fait possible, ce n'est pas du tout interdit, et ensuite, vous demandez une accréditation tous ensemble, soit vous allez directement sur une accréditation en consortium. Oui, quand même. Et encore une fois, il faut que vous soyez en capacité de vous projeter sur ce que c'est de la mobilité, vos publics et ce que vous allez proposer à vos publics. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, donc, on nous demande dans le chat si on peut envisager des mobilités individuelles. Alors, dans les activités, oui, sur les deux secteurs, vous avez la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des mobilités individuelles, donc de faire partir une personne, je prends vraiment l'exemple le plus évident, mais une seule personne. Alors, suréducation des adultes avec une obligation d'avoir un parcours pédagogique personnalisé, c'est-à-dire que, voilà, il faut que cette personne, avec l'organisme d'accueil, il soit très clair qu'elle part, elle va acquérir, collecter de nouvelles compétences. souvent, effectivement, des savoir-être, mais, voilà, aucun problème pour envisager des mobilités individuelles, oui, dans le cadre d'un projet de mobilité. Et d'ailleurs, du coup, pour bien faire la différence entre la notion de projet et la notion d'activité, vous pouvez organiser des mobilités individuelles et des mobilités de groupe dans le même projet. Voilà, alors, j'espère que j'ai perdu personne, mais, c'est une possibilité. Alors, avant de clôturer la session question-réponse, je voulais juste revenir, pardon, à la question à laquelle je n'ai pas répondu précédemment, qui était donc, même interrogation pour nos stagiaires inscrits en CFPPA. Je la vois dans le chat, donc, effectivement, ce n'est pas inscrit là, pas listé en tout cas dans le BON, mais c'est bien sûr tout à fait possible. Voilà, je tenais à le préciser. Je vois qu'il y a une petite question technique dans le chat. Est-ce que vous y répondez en direct ou est-ce que peut-être vous regardez dans le chat pour répondre à une question sur le financement ? Voilà. Donc, une personne qui parle à part. Oui, on pourra peut-être y répondre plus précisément parce que là, on est sur une question plus technique. Un peu technique. Oui. Ça marche. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous propose effectivement qu'on clôture cette première partie. Merci à Aurélie, Foumatte et Estelle Duprat pour votre intervention, ainsi qu'à Isabelle Delago pour son témoignage qui était vraiment très riche. Et donc, je vous propose que l'on enchaîne avec Susanna Major qui va prendre la suite à qui je donne la main pour devenir animatrice et qui va vous parler de cette dernière partie. C'est à vous. Super. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup au Carif OREF de Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie et des Hauts-de-France de nous avoir donné l'opportunité de parler d'Epal et d'Erasmus Plus et d'Europass. Je suis ravie d'être ici parmi vous. Je vais aller assez vite, finalement, 10 minutes, c'est très court et l'objectif serait vraiment que vous soyez en capacité de comprendre à quoi ça sert, en fait, Epal, la plateforme européenne pour les acteurs de la formation formelle, non formelle et informelle et surtout, en fait, que vous soyez en capacité de l'utiliser en fonction de vos besoins puisque, comme tout outil, l'important, c'est qu'elle puisse répondre à certains de vos besoins. Sinon, comme tout outil aussi, vous n'irez pas. Dans un premier temps, je vais vous présenter le panorama des différents usages, vous donner quelques exemples d'éclairage thématique que l'on fait sur Epal et puis vous aurez de toute façon accès à ce PowerPoint ainsi qu'à nos coordonnées. Donc, si jamais, après cette formation, vous avez besoin d'éclaircissement sur son usage, une fois que vous allez l'utiliser, vous n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes une petite équipe à l'Agence nationale Erasmus+, de Bordeaux. Donc, on est là vraiment pour vous aider, pour vous faciliter la vie lorsqu'on utilise cet outil. Donc, comme je l'ai indiqué, c'est la plateforme européenne Erasmus+, pour les acteurs de la formation, donc je le redis bien, formelle, non formelle et informelle, eh bien, que cette plateforme soit financée par Erasmus+, elle s'adresse en fait à tous les acteurs de la formation, y compris pour des personnes qui ne sont pas déjà dans Erasmus+. Alors, on voit ici, en fait, l'architecture du programme Erasmus+, c'est une autre façon de le présenter et en fait, on voit qu'Epal s'inscrit bien dans le programme Erasmus+, puisque c'est une action de l'action clé 2, de la coopération pour l'innovation et l'échange de pratiques, puisque la plateforme a été créée en 2015, justement, pour accompagner les acteurs de la formation à pouvoir mettre un pied dans Erasmus+, ou plus largement dans l'Europe, afin, effectivement, de faciliter les échanges. Alors, par échange, on parle à la fois des échanges dans les différentes actions clés du programme et aussi à travers des échanges au sein de la plateforme avec la communauté qui est sur la plateforme. Alors, la plateforme intègre plusieurs outils, en fait, qui peuvent être utilisés dans le cadre de la gestion d'un projet Erasmus+. Et c'est vrai que lorsque l'on veut commencer à faire un projet Erasmus+, que ce soit un projet de mobilité ou un partenariat, l'un des prérequis, c'est d'avoir des organismes partenaires en Europe pour pouvoir, justement, pouvoir partir, faire un stage, faire des études, faire de la formation, etc. Donc, la plateforme a intégré, en fait, plusieurs fonctionnalités, un peu comme un bon coin, où vous pouvez, soit dans un premier temps, pouvoir déposer des annonces de recherche de partenaires ou alors, dans un deuxième cas de figure, c'est de pouvoir, justement, répondre à des annonces de partenariat selon vos thématiques. Donc, il y a vraiment beaucoup de thématiques et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir répondre au plus grand nombre de besoins par rapport à vos projets. Alors, une autre fonctionnalité qui a été intégrée dans la plateforme EPAL, puisque cette plateforme est évolutive, ce sont des espaces de travail, plus particulièrement des espaces projet, en fait, pour des projets Erasmus+, et pas que, je le redis encore une fois, et en fait, ce sont des espaces d'échange qui permettent, en fait, de stocker des informations avec l'ensemble des collaborateurs. En fait, l'avantage d'avoir ces espaces d'échange, c'est qu'il est possible, en fait, d'avoir au sein d'un même endroit, plutôt que chacun des partenaires, en fait, inscrivent ces documents, chacun dans ces espaces ou dans ces dossiers, là, vous avez tout au sein d'un même projet, enfin, d'un même espace projet, et ça permet, en fait, du coup, si jamais l'un des collaborateurs s'en va, que la personne qui arrive, eh bien, elle est un accès direct à l'ensemble des échanges qui ont été réalisés et aussi à l'ensemble des documents du projet, que ce soit les comptes rendus du projet, des rétro-plannings, le plan de communication, le plan d'évaluation, etc. Encore une fois, libre à chacun d'y intégrer les différents documents selon les besoins et les usages de votre projet. Alors, il faut savoir également qu'en fait, l'un des avantages de la plateforme EPAL, c'est que c'est une plateforme collaborative, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme, vous avez aussi l'opportunité de pouvoir partager soit des actualités, des événements, vos opinions, les résultats de projets Erasmus+, ou également les projets Erasmus+, auprès de la communauté EPAL. Et il y a également d'un grand nombre d'initiatives européennes, en fait, qui sont mises en œuvre par EPAL Europe et qui permettent justement de valoriser vos pratiques, vos témoignages, etc. Alors là, j'ai intégré l'initiative des Community Stories en 2023 qui porte sur les compétences du futur. Donc, si jamais vous avez envie de faire part, justement, selon vous, quelles sont les compétences du futur et comment elles vont évoluer, quels sont les besoins actuels, etc. Vous avez juste à vous connecter sur EPAL et vous pouvez participer pour apporter votre témoignage et vous serez valorisé auprès de l'ensemble de cette communauté européenne, mais aussi auprès de l'agence Erasmus+, puisqu'en fait, l'agence Erasmus+, c'est aussi le relais des activités EPAL. Alors, lorsqu'on parle d'EPAL, on peut se demander quel type de thématiques en fait sont présentes sur EPAL. Alors, il y en a plus de 40. En fait, ce sont des thématiques qui tournent autour de l'innovation sociale par la formation. Il y en a beaucoup, donc ça part de l'apprentissage en milieu carcéral, ça peut être la transition écologique, la culture, l'inclusion numérique, etc. Donc, l'objectif, c'est vraiment que chacun puisse y trouver des ressources et des informations, mais aussi des, comment dire, des organismes qui travaillent sur ces sujets pour pouvoir justement échanger sur des pratiques pédagogiques, mais aussi sur des modules de formation, sur des besoins, sur même des problématiques. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment des thématiques qui sont très larges. Alors, en France, on fait aussi appel à un groupe d'experts thématiques qui vont pouvoir alimenter la plateforme sur des sujets qui sont très en lien avec les priorités du programme Erasmus+. Ils sont au nombre de six, donc la citoyenneté, la transition écologique dans la formation, la qualité de la formation pour adultes, l'ingénierie de projet européen, les transitions professionnelles, donc ça, c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous, et le numérique, et plus particulièrement l'éducation aux médias. Et en 2023, il y aura une thématique spécifique sur l'égalité des genres. Donc, nous allons organiser une web conférence le 21 septembre sur l'égalité femmes-hommes et le rôle de la formation en Europe. Donc, on n'hésitait pas à aller sur EPAL, vous aurez plus d'informations avec également le lien de l'inscription. Et en 2024, ça sera sur l'intelligence artificielle. Alors, vous avez aussi également quelques exemples d'éclairage thématique qui ont été réalisées. Ce sont des web conférences qui sont souvent en format plateau télévisé, notamment une sur les compétences vertes et verdissantes, avec la participation de Ludovic Bertrand, qui est directeur aussi du réseau des Cariforefs. Donc, voilà, si vous voulez l'écouter, n'hésitez pas à vous connecter et d'aller voir le lien de cette formation qui se trouve sur YouTube. Et on avait fait une autre formation pour justement sur la sobriété numérique et le lien entre formation et sobriété numérique pour les acteurs de la formation. Il y a toujours des exemples de projets Erasmus+, donc ça permet aussi de s'inspirer lorsqu'on a envie de se lancer et de mettre un pied dans l'international. Alors, quelques chiffres, en fait. Combien sommes-nous dans le réseau EPAL ? Alors, il y a plus de 129 000 professionnels en Europe, 6 000 en France, donc il y a plus de 40 thématiques comme je l'indiquais. La plateforme, elle est éligible pour 35 pays. L'une des valeurs ajoutées quand même de cette plateforme, c'est qu'elle est disponible dans 23 langues, ce qui veut dire qu'en fait, lorsque vous allez comment dire, soit partager du contenu, soit vouloir aussi lire du contenu sur ces 40 thématiques, ce contenu, il est traduisible dans 23 langues et il y a également des modules de traduction qui vont être intégrés. donc si vous avez des textes en anglais, vous aurez la possibilité d'avoir une traduction immédiate. Donc, c'est une vraie richesse aussi pour avoir accès à ce que font d'autres collaborateurs de la formation sur des sujets communs. L'un des grands avantages de la plateforme, c'est qu'il y a quand même zéro publicité et que, évidemment, elle est gratuite. Donc, en bref, EPAL, c'est une plateforme gratuite, sans publicité, avec des données sécurisées. C'est vrai que, de plus en plus, on voit des articles sur la commercialisation des données lorsqu'on s'inscrit sur Facebook, sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes. On ne sait pas trop comment vont être exploitées les données que l'on intègre sur ces plateformes-là. Sur EPAL, c'est une plateforme de services publics. Donc, effectivement, les données sont sécurisées à la Commission européenne et elles ne seront pas commercialisées. Il y a vraiment des fonctionnalités qui sont évolutives. en fait, la Commission européenne quand même se sert en fait des remontées, des porteurs de projets pour essayer vraiment d'adapter la plateforme aux besoins des acteurs de la formation. Donc, c'est pour ça qu'il y a justement eu ce module de recherche de partenaires, également des espaces projet, la possibilité de valoriser, etc. Et vous pouvez également interagir assez facilement avec d'autres acteurs de la formation qui sont sur la plateforme. Et puis, il y a des personnes, donc on a une petite équipe à l'agence Erasmus+, qui peut vraiment vous aider soit sur des aspects techniques ou alors même sur des aspects plus de valorisation à la fois sur la plateforme et en dehors. Et puis enfin, en fait, on est quand même la plus grande communauté de professionnels de la formation. Donc, c'est la seule communauté vraiment autour de la formation. Il y a LinkedIn, mais c'est beaucoup plus large. Et là, on est vraiment sur la formation, formelle, non formelle et informelle. Et c'est un peu un laboratoire de pratiques innovantes autour de la formation. Donc, voilà, il ne vous reste plus qu'à vous inscrire. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, la meilleure façon de comprendre cet outil, c'est de le pratiquer, de vous inscrire et d'aller voir. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, mais j'ai terminé. Comme je l'indiquais, je suis allée assez vite, mais c'est un panorama. Oui, donc, on a une question. Donc, on nous demande si c'est via bien cette plateforme et pas que pourrait s'envisager un travail collaboratif avec différents acteurs de l'emploi ou de la formation sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Oui, parfaitement. Il y a tout à fait la possibilité. Il y a justement la thématique à la fois de l'employabilité et du handicap. Donc, il y a plusieurs façons après de pouvoir collaborer, mais il pourrait très bien y avoir déjà un espace projet sur cette thématique-là avec les personnes qui souhaitent adhérer à ce groupe de travail-là. Et ça serait déjà un premier pas pour pouvoir échanger avant peut-être de se lancer dans un projet Erasmus+. Et puis, sinon, ça peut être carrément intégré à un projet Erasmus+, où l'ensemble des acteurs qui souhaitent travailler sur cette thématique-là s'inscrivent, commencent à travailler ensemble sur la candidature. Et puis, après la candidature, également, ça permet à d'autres acteurs de savoir ce qu'ils font dans le cadre de leur projet. Je ne sais pas si j'ai répondu. En tout cas, c'est tout à fait possible. Voilà, c'était la seule question que j'avais pour l'instant. La première étape, c'est déjà l'échange, en fait. Voilà, c'était M. Karim Badawi qui nous l'avait posé. Et donc, je pense que vous êtes satisfaits de la réponse ? Oui, oui. N'hésitez pas, en tout cas, à revenir après vers moi si vous avez besoin de, si vous avez des questions et on pourra voir ensemble comment vous pouvez faire justement pour essayer de travailler sur ces sujets-là sur EPAL. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà, c'est peut-être plus une remarque de France Lambert qui nous dit que ça semble toujours un peu difficile de trouver des partenaires de prime abord ? peut-être par l'intermédiaire de la plateforme, ça facilite peut-être cette recherche de partenaires ? Effectivement, la plateforme, elle a beaucoup évolué. Maintenant, elle est assez interactive. Après, c'est comme, comme je vous l'indiquais, c'est comme dans le bon coin, il faut être actif, il faut aller voir régulièrement les annonces, il faut aussi déposer. Parfois, il convient de déposer plusieurs fois une annonce. Après, d'après les retours que moi j'ai eus, il y a des résultats. Selon les thématiques aussi, c'est vrai qu'il y a des thématiques qui vont être plus abordées que d'autres. Par exemple, la thématique des migrants, c'est une thématique qui est beaucoup abordée à l'échelle européenne dans le cadre de l'éducation des adultes. Mais après, je pense que de plus en plus, les budgets Erasmus+, étant en augmentation, la promotion Erasmus+, étant en augmentation aussi, je pense que de plus en plus d'acteurs travaillant sur des sujets diversifiés, vont déposer des annonces pour de la recherche de partenaires. Donc, n'hésitez pas à vous aussi déposer votre annonce ou aller voir en tout cas ce qui s'y passe. Mais il faut être actif. Je vois qu'il y a encore une question. J'allais. On rajoute directement sur Epal. Oui. Oui, il faut juste s'inscrire. C'est assez rapide. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez un module dédié, recherche de partenaires, vous inscrivez votre organisation, ça se fait assez rapidement, et à la suite, en fait, vous avez l'opportunité de remplir, de renseigner un formulaire avec, du coup, quel type de partenaire vous recherchez, sur quelle thématique, etc. comme une petite annonce. C'est vraiment le même principe. Et les apprenants ne doivent pas forcément être européens ? Parce que c'est un petit peu le sens de la question. Les apprenants doivent avoir la nationalité du pays d'envoi, être européens. Là, en général, ce ne sont pas les apprenants, c'est vraiment une plateforme pour les professionnels. On ne s'adresse pas aux bénéficiaires finaux. On s'adresse vraiment, c'est pour ça que j'ai répété, ce sont les acteurs de la formation au sens large. Il peut y avoir des collectivités, il peut y avoir des centres de formation, enfin, voilà, des écoles de la deuxième chance. C'est des publics très variés, mais on s'adresse toujours à des professionnels, pas aux apprenants. Après, nous, peu nous importe la nationalité des apprenants. Si vous travaillez sur un sujet comme les migrants, effectivement, les apprenants ne seront pas forcément européens, plutôt pas européens. Je pense que vous avez répondu également. Merci. Ça concerne pas effectivement Épal, mais du coup, les apprenants doivent avoir la nationalité du pays d'envoi. Ça peut être une affirmation. Tout à fait. C'est une affirmation. Donc, pour vous qui nous écoutez, les apprenants côté Erasmus+, côté français, nos apprenants doivent être français. Alors, ça ne veut pas dire que la personne a forcément la nationalité française, mais elle est domiciliée en France, en fait. Elle a sa résidence administrative en France. Voilà. C'est plus précis encore. Merci beaucoup, Estelle Duprat, pour cette précision. Et merci à Susanna Major, du coup, pour votre intervention. Merci. Merci, Isabelle, aussi. pour les questions remontées. Je vous propose, du coup, qu'on donne la parole à Laurent Lascroux, qui est dans le même bureau que Susanna. Bonjour à toutes et à tous. Je suis dans le même bureau que Susanna, donc je tourne l'écran. J'ai un retour à l'écran, donc ça va être bon. Et on va enchaîner. Ça va bien ? J'appuie où ? Là ? Tu ne peux pas le faire ? Alors, l'image a bien défilé. Non, attendez, j'étais trop vite. On est sur la forêt, là. C'est dommage, mais ça fait un peu, ça va casser la... Hop, allez. On est le temps, il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous présenter Europass. Alors, Europass, c'est quoi ? C'est un dispositif du programme Erasmus+, qui a pour objectif d'aider les citoyens à prendre conscience de leurs compétences pour pouvoir les verbaliser et ainsi améliorer leur insertion professionnelle et la gestion de leur carrière et de leur parcours. Alors, ces parcours professionnels, ils ont été longtemps caractérisés de façon linéaire. C'est un petit peu l'entrée dans la vie active, le déroulement de carrière et plus ou moins jusqu'à la retraite. Et de nos jours, et ça s'accentue particulièrement, ces parcours professionnels, ils sont beaucoup plus sinueux. On vit effectivement dans un contexte socio-professionnel qui est beaucoup plus exigeant, qui est beaucoup plus complexe et qui impacte ces parcours professionnels, notamment en créant des périodes de transition. Alors, par transition professionnelle, on peut entendre tout ce qui est de l'ordre du changement, tout ce qui est de l'ordre de la transformation, qui va impacter, alors positivement ou négativement, d'ailleurs, la vie d'un individu. Ça peut être l'entrée dans la vie active suite à une période de formation ou au contraire, des moments de rupture comme le chômage, hélas, ou bien alors des périodes de transition liées à un désir de transition professionnelle qui est voulu. Et on l'a vu, notamment avec la période post-Covid où des gens voulaient changer de métier radicalement, ou bien alors, au contraire, des mises en disponibilité pour des projets professionnels individuels. Donc, c'est dans cet objectif-là que la plateforme Europass a été créée et elle a été créée vraiment pour tous les citoyens. C'est-à-dire que c'est un outil qui est aussi utile pour les jeunes qui se posent des questions dans le cadre de leur orientation qui sont parfois, et c'est d'actualité puisque les jeunes sont en attente des résultats parcoursus, donc ça peut les aider à compléter cette plateforme-là. Et dans tous les cas, Europass, plateforme de gestion des compétences et des carrières, aide les citoyens à avoir une posture réflexive et christique pour bien se présenter, notamment dans le cadre des entretiens d'embauche ou bien alors, si on veut intégrer une école, on est tous amenés à mettre des mots sur ses propres expériences, sur ses propres compétences. Alors, concrètement, il s'agit d'une plateforme qui est numérique, qui est européenne, qui est gratuite, donc vous avez à l'écran le visuel qui apparaît. Et avec cette plateforme, vous allez pouvoir vous créer un porte-folio de compétences et disposer d'outils pour faire le point sur les expériences, les compétences, le parcours. Et ainsi, je l'ai dit, mais je le redis, c'est important, avoir cette posture réflexive, critique sur qui on est et quels sont nos projets professionnels. Alors, si on zoome maintenant sur le contenu de la plateforme, on est vraiment dans cette logique de portfolio, donc de compétences. Alors, un portfolio de compétences, c'est quoi ? C'est un ensemble de rubriques qui sont à remplir, alors qui vont donner des informations sur notre identité, sur qui on est, notre adresse, des informations somme toute assez classiques. Enfin, des rubriques en lien direct avec les acquis d'apprentissage, les titres, les diplômes, les formations qu'on a obtenues et un ensemble de rubriques sur notre expérience que l'on peut avoir. Alors, ça peut être des expériences liées en lien avec la musique, un engagement associatif, politique, culturel, voilà, bref, on va essayer à travers des rubriques et d'être très précis pour aider à la narration de son parcours. Voilà qui je suis, voilà mon expérience, voilà mes compétences. Alors, bien entendu, pour que cela fonctionne, il faut que ce portfolio, il soit actualisé, il faut qu'il soit vivant, il faut qu'il soit alimenté donc au fil de l'eau pour pouvoir disposer de données qui soient les plus exhaustives sur son parcours. Et on va voir ce que l'on peut faire à partir de celui-ci. Voilà les rubriques, donc, c'est un tout classique sur l'éducation, la formation, les expériences professionnelles. Alors, puisqu'on est en lien direct avec Erasmus, donc j'ai mis volontairement l'onglet mobilité internationale. et à partir de son profil, on va avoir des propositions d'algorithmes qui vont apparaître. Alors, ces algorithmes, ils vont apparaître sous propositions de compétences, ce sont des tags qui apparaissent et qui vont aider les bénéficiaires à être plus précis sur l'énumération de leurs propres compétences auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé déclarer. Alors, ce sont juste des suggestions de compétences et c'est un algorithme. Alors, parfois, ça peut matcher et donc, le cas échéant, on prend la petite rubrique, on la retient à l'aide de l'encoche et on vient nourrir ainsi son profil de compétences. Alors là, c'est particulièrement utile notamment pour les publics les plus jeunes qui ont parfois le ressenti qu'ils n'ont pas suffisamment d'expérience, qu'ils n'ont pas grand-chose à dire sur leur parcours et grâce à cet outil, ils peuvent se dire « ah oui, tiens, j'ai cette compétence-là et je n'ai pas pensé à la déclarer, je n'ai pas pensé à la préciser dans mon profil de compétences. » Et à partir de celui-ci, on va pouvoir éditer des CV. Alors, je ne sais pas si vous avez connu l'ancien CV Europass qui était souvent décrié notamment en France car il ne correspondait pas réellement à la norme du CV français sur une page. Donc là, il y a un gros travail sur l'ergonomie qui a été travaillé et ça ressemble à ce genre de document. Vous avez quatre trames au choix. Vous choisissez celle qui vous convient donc le mieux avec la possibilité d'avoir des menus concernant votre identité en format horizontal ou en format vertical. À partir du profil de compétence, vous avez également la possibilité d'éditer des lettres de motivation. Donc l'idée, c'est d'avoir les lettres de motivation CV bien claires, harmonisées avec la même police. Ça peut sembler anecdotique également, même travail également sur la couleur a été proposé. Avec Europass, vous avez également accès à un espace bibliothèque. C'est d'ailleurs un espace où vous allez pouvoir stocker vos diplômes, vos titres, vos badges numériques, vos attestations, vos travaux divers. On est effectivement dans cette volonté d'avoir un réservoir de compétences, notamment pour les employeurs qui demandent très souvent des preuves, des justificatifs. En effet, il ne suffit pas de prétendre avoir des compétences. Il faut aussi être en mesure de pouvoir les prouver. C'est assez efficace d'avoir un espace où on va pouvoir regrouper toutes les traces de son parcours. Moi-même, par exemple, comme vous, vous faites des formations, vous recevez très souvent des attestations et on oublie de les ranger, de les scanner. Moi, je prends vraiment le réflexe de le faire et de les stocker dans mon espace bibliothèque de mon plateforme Europass pour les retrouver le plus rapidement possible. Avec Europass, vous avez également la possibilité d'auto-évaluer vos compétences linguistiques en utilisant le CECRL, le cadre européen commun de référence dans des langues qui vous permet de vous positionner sur un niveau A2, donc débutant à un niveau C2, donc niveau expert. Ça, c'est un cadre européen qui s'est imposé et qu'on retrouve de plus en plus, notamment dans les offres d'emploi où les employeurs exigent parfois des compétences en niveau B1, B2, dont maintenant, c'est devenu une norme. Et enfin, ça, c'est tout récent, vous avez la possibilité également de tester vos compétences numériques grâce à un test en ligne qui est construit sur un cadre européen qui s'appelle le DISHCOMP, le Digital Competencies, qui permet d'auto-évaluer vos niveaux sur les items en lien avec la sécurité, la résolution de problèmes, tout ce qui est en lien avec l'information, les données, la communication, la collaboration et la création de contenus numériques. Donc, vous allez obtenir à la suite de ce test un niveau et ces deux niveaux en langue et en compétences linguistiques, vous pouvez les faire figurer sur votre CP. Bien entendu, vous avez la possibilité de partager ces informations avec la personne de votre choix. Ça peut être un employeur ou alors un autre établissement d'éducation et de formation dans le cas de poursuite d'études. Et vous avez surtout la possibilité de créer un lien numérique en cliquant sur le bouton générer un lien et lui donner une date de validité. Madame, Monsieur, veuillez trouver si joint les documents relatifs à ma candidature. Ces documents seront accessibles jusqu'au 26 juillet 2023. Hop, vous cliquez et vous envoyez directement le lien et le bénéficiaire a accès à ce lien aux documents que vous lui avez soumis. CV, lettre de motivation et les documents qui sont accessibles depuis la bibliothèque. Avec Europass, vous avez également la possibilité de préciser quels sont vos centres d'intérêt, vos lieux préférés dans la perspective de trouver des offres de formation et des offres d'emploi adaptées à votre profil. En effet, dans la plateforme Europass, vous avez accès aux offres d'emploi partout en Europe qui sont issues du réseau LORES, qui est le Pôle emploi international, et les offres de formation, catalogue de formation de tous les établissements en Europe. Alors, pour la France, le flux provient du réseau Euroguidance avec la contribution active d'ailleurs du réseau RCO et également des données de l'ONIS. Donc, vous comprenez cette idée d'avoir une plateforme à soi, un espace entièrement centré autour de ses compétences et qui donne accès à des informations sur la mobilité, la formation, l'emploi en Europe. Donc là, c'était juste un petit résumé, mais l'effet ne fonctionne pas. Donc, c'est un petit résumé de tout ce que l'on peut faire avec cette nouvelle plateforme. Et enfin, des évolutions sont attendues, notamment un nouvel outil qui devrait arriver d'ici à la mi-juin, qui est le Skill Intelligence Tool Europass, alors qu'il sera indexé au profil de compétences. Concrètement, il s'agit de fournir de l'information sur les métiers et sur les compétences qui sont recherchées par les employeurs sur la base de plus de 26 sites en ligne en Europe. Donc, l'idée, c'est de comprendre les métiers de demain, les compétences qui sont attendues et de se dire, j'aimerais bien réaliser ce métier, mais là, pour le coup, il faut au moment que je me forme pour prétendre à exercer ces métiers-là. Donc, je n'ai pas eu encore accès à cet outil-là, il est encore en construction, mais il devrait être disponible pour le grand public d'ici 15 jours et accessible directement depuis l'espace au profil de la plateforme. Et enfin, un point à suivre qui me semble important, c'est tout ce qui est en lien avec la digitalisation dans la plateforme Europass et intégré un cadre technique que l'on appelle l'EDCL, Open Digital Credential for Learning, qui permettra à terme de numériser les documents dont vous avez probablement entendu parler, l'Europass Mobilité, le supplément diplôme et le supplément en certificat qui sont des documents qui sont délivrés par des établissements d'éducation et de formation et qui seront automatiquement digitalisés en utilisant la technique de la blockchain et le bénéficiaire pourra retrouver ces documents directement indexés dans son espace bibliothèque pour pouvoir les partager. Je ne sais plus ce que j'ai mis sur la dernière. Voilà, donc c'était le moment des questions. Juste pour vous préciser que là, je vous ai présenté les fonctionnalités de la nouvelle plateforme qui existe depuis trois ans, donc créée en 2020, mais le dispositif Europass est quant à lui bien plus vieux puisqu'il a été créé il y a presque 20 ans puisqu'il a été créé par décision en 2004, mais il a su au fil de l'eau s'améliorer pour épouser au mieux les problèmes finalement des citoyens et les accompagnés dans leur transition, dans leur carrière tout au long de l'année. Voilà très rapidement un panorama de ce qu'on peut faire avec cette plateforme Europass. Je ne sais pas s'il y a des réactions dans le chat. Non, je pense que Laurent, vous avez été tellement clair qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Voilà, donc je pense qu'il faut juste le tester. on est sur le même principe que la plateforme ÉPAL, il faut juste s'inscrire à l'aide d'un mot de passe qu'il faut conserver précieusement, vous aurez accès à l'intégralité de ces fonctionnalités. Voilà les principaux messages que je voulais vous faire passer. Eh bien, pas de questions, pas de remarques ? Il nous reste deux, trois petites minutes si vous le souhaitez. Alors, peut-être, je vous propose qu'on enchaîne. Vous avez les contacts, est-ce que quelqu'un parmi vous, parmi les intervenants, va présenter les contacts ? Ou c'est fluide, ça suffit à l'écran ? Alors, on ne s'était pas concerté, effectivement, mais on a plusieurs adresses qui sont disponibles pour contacter directement le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle, le secteur de l'éducation des adultes, les personnes en charge d'ÉPAL et d'Europass. On a tous la même extension de mail arrobase agence-petit-tiret erasmus.fr. Je vous laisse découvrir et noter tous ces contacts-là en sachant que vous allez recevoir le PowerPoint et on est vraiment disponible pour, bien entendu, aller plus loin dans ces présentations qui ont été, sont toutes assez rapides. On espère vous voir dans l'aventure Erasmus+. Erasmus+, c'est la même aventure. Parfait. Merci beaucoup. On vous le souhaite. Merci Laurent Lascrou pour cette dernière intervention. Je vois qu'il n'y a pas, voilà, pas de questions particulières qui remontent. Donc, je vous propose, du coup, de vous libérer. On est bon au niveau timing. Merci beaucoup aux intervenants et aux intervenants d'avoir joué le jeu, d'avoir tenu et d'avoir été très concis dans leurs interventions. Le challenge n'était pas évident. Donc, c'est pari gagné. Et puis, merci pour votre intervention. Donc, Aurélie Comat, Estelle Duprat, Susanna Major et Laurent Lascrou ainsi que le témoignage d'Isabelle Dologo, donc de la DG de Pôle emploi qui est venue illustrer les propos de nos experts de l'agence Erasmus+. Merci également à mes collègues Caroline Perrin et Isabelle Desmarais qui ont contribué à monter ce webinaire et puis qui ont joué le rôle de l'animation dans le chat. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et tous. Et puis, on va vous mettre aussi dans le chat normalement les liens vers nos programmes. vous allez recevoir cette animation en support PowerPoint. Il y aura donc un replay. Donc, allez sur les pages classiques que vous avez l'habitude de consulter sur nos agences respectives. Vous aurez toutes les informations dédiées. Voilà. Écoutez, merci beaucoup et puis je vous souhaite une très bonne journée et puis j'espère à bientôt sur des sujets autour de la mobilité européenne en espérant qu'il y ait des suites et puis qu'il y ait des partenariats qui se lancent et des nouveaux projets qui naissent. Merci à toutes et tous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.